Bonjour et bienvenue sur automoto.com. Il y a du rififi chez les berlines compactes sportives puisque cette voiture, la nouvelle Honda Civic Type R, vient de battre de 3 secondes et demie le record sur la boucle nord du Nürburgring. Alors comment fait-elle pour arriver à une telle performance ? Alors d'abord son moteur qui passe à 320 chevaux et surtout une grosse évolution du châssis avec à la fois des voies plus larges, un train arrière multibras et une nouvelle aérodynamique. Alors on avait beaucoup aimé la précédente génération mais on lui reprochait quand même un peu de brutalité. Là Honda nous promet une voiture plus utilisable donc c'est tout de suite ce qu'on va aller voir. Honda nous avait promis une voiture plus utilisable, plus confortable. Le fait est qu'avec cette petite molette magique, vous passez sur le mode confort et là la voiture effectivement se transforme. Elle est beaucoup plus docile que la précédente génération. L'amortissement est plus prévenant, ça vous casse moins les vertèbres. Les sièges, on est d'ailleurs très bien installés dedans, je sais pas ce qu'ils y ont fait mais en tout cas on sent une différence et c'est vrai qu'au quotidien c'est plus plaisant. Autre atout de cette nouvelle Civic Type R pour les utilisateurs du quotidien, elle propose un coffre de 414 litres et à l'arrière comme la voiture est plus longue on a également des vraies places ce qui en fait une familiale pas parfaite mais on s'en approche. Mais c'est tout de même une voiture de sport cette Civic Type R même si c'est une familiale avec un 2 litres turbo qui évolue peu mais qui gagne tout de même 10 chevaux. Il offre aujourd'hui 320 chevaux. Le couple est inchangé avec 400 Nm mais on a toujours une excellente boîte 6 vitesses. Cette boîte de vitesses est un vrai régal à manier. Le petit levier offre des verrouillages très francs mais une certaine douceur parce que parfois les voitures de sport ont des boîtes de vitesses qui accrochent et là pas du tout c'est un vrai plaisir et en plus pour la 2017 il y a une évolution au niveau de la gestion et donc vous avez maintenant un système qui fait le talon pointe automatiquement. D'abord ça préserve la mécanique et ensuite on a l'impression un peu d'être un pilote bon c'est pas mal. Mais une voiture de sport avant d'avoir un grand moteur se doit d'avoir un châssis à la hauteur et là une fois de plus Honda nous a gâtés avec un train arrière multi bras dorénavant qui est plus rigoureux. Toujours un train avant très incisif avec un différentiel auto bloquant qui gère beaucoup mieux l'arrivée de la puissance. On a beaucoup moins de remonter dans le volant par rapport à la précédente génération. Alors la route c'est bien pour se balader. Là on n'est pas très loin d'un beau circuit, le Lausit String, et on va aller découvrir ce qu'elle a dans le ventre. Bienvenue à bord de la CIE qui perd sur le circuit du Lausit String dans l'est de l'Allemagne. Alors dans ces conditions extrêmes, on se rend compte que la voiture est d'une efficacité totale, elle a des plaques d'immatriculation mais elle se comporte vraiment comme une voiture très typée piste, très bon grip, très bonne motricité, très bon train avant. Il y a la boîte de vitesse aussi, elle est géniale. Étonnamment Honda a réussi à améliorer le compromis, prend beaucoup de plaisir, donc une voiture plus homogène dans son ensemble, qui devrait séduire plus de monde également. Voilà, on espère que cet essai de Civic Kiper sur route et sur piste vous a plu. Nous on s'est bien amusé, sur piste et sur la route, mais attention sur la route, il faut être prudent. A bientôt sur automoto.com. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...